Bonjour, je suis Nicolas Doval-Albes, conseiller immobilier au sein du réseau IAD. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les étapes pour réaliser votre premier achat. Allez, c'est parti ! Le premier achat, c'est une étape importante dans votre vie. J'espère qu'après avoir vu ma vidéo, vous serez moins stressé et que vous aurez toutes les clés en main pour faire votre premier achat. Étape 1. Préparer son dossier de financement. C'est une étape importante pour commencer votre projet. Comment la réaliser ? Soit de passer par votre banque, soit par un courtier. Ce premier conseil que je peux vous donner avant d'aller voir l'un ou l'autre, c'est d'assainir vos comptes. Donc, de ne pas avoir de découvert, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'emprunter et de gérer vos comptes. Deuxièmement, il serait bien d'avoir un peu d'économie car cela prouve que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté. Étape 2. Vos critères. Les critères sont toujours très importants, forcément, dans le choix d'une maison, d'un appartement ou autre. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez seul ou accompagné, c'est de prendre une feuille blanche et de faire deux colonnes. Dans la première, vous allez inscrire ce que vous souhaitez absolument et dans la seconde, ce que vous ne voulez absolument pas. Cela permettra aux professionnels de l'immobilier d'avoir un maximum de choses sur lequel travailler. Donc, les critères sont importants pour sélectionner des biens. Étape 3. Le choix de l'agent immobilier. Le choix de l'agent immobilier est primordial. Si un agent immobilier est du même secteur, là où vous recherchez votre bien, il saura mieux vous accompagner car il connaît parfaitement le secteur. Vous pouvez le sélectionner sur quelque chose qui est très important. Ce sont les avis clients. Je vous donne un exemple. Quand vous allez dans un restaurant, la plupart du temps, avant d'y aller, vous allez sur Google pour regarder les avis clients. C'est exactement la même chose. Étape 4. Vous avez trouvé votre coup de cœur. Une fois que vous avez trouvé votre bien, je sais que l'on peut être subjugué par la décoration, l'emplacement, la superficie du terrain. Mais pensez quand même à regarder trois choses essentielles, les diagnostics immobiliers, car c'est important d'avoir le descriptif complet du bien. La taxe foncière est le dernier point. Renseignez-vous sur les travaux qui ont été réalisés, les travaux qui sont à faire ou encore qui restent à finir. Étape 5. De l'offre au compromis. Donc, une fois que vous avez trouvé le bien qui vous plaît, il va falloir rédiger une offre d'achat. C'est une proposition que vous allez faire au vendeur, tout simplement. Vous mettre d'accord entre vous et le vendeur. Une fois que cela est fait, nous allons passer à l'étape du compromis de vente, qui sera signé dans un office notarial. Et pour finir, étape 6. L'acte authentique. L'acte authentique est la dernière étape avant d'être propriétaire. En clair, une fois que vous avez signé le compromis de vente, après 3 mois d'attente, 2 mois pour l'édition des offres de prêt et le déblocage des fonds, le jour même, on réalise une prévisite d'acte. Donc, on visite une dernière fois le bien pour que vous constatez que le bien est à l'identique que quand vous l'avez visité. Et cela vous permettra aussi, avec votre conseiller immobilier, de réaliser les relevés de compteur. Voilà, vous avez toutes les étapes pour réaliser votre premier achat. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, je vous dis à la prochaine pour un futur projet immobilier et pour une autre vidéo. Bonne chance ! N'hésitez pas à liker, puis abonne-toi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501